Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais voir un peu où elle en est ma plainte Elle a pas dû avancer dans un mot avion Ils te rappelleront quand t'as oublié Ouais c'est vrai ouais Quand on sera passé à autre chose Bon je vais prendre un peu de service On se fait un peu d'argent Et je vais jouer au chat là tu vois J'ai bien envie de jouer au chat J'ai l'impression que tout le monde est malade en ce moment Ils ont tous chopé la crève pour quelques jours Tu penses ? Ouais Ouais j'ai peut-être eu des nouvelles d'ailleurs Comment ils s'appellent déjà ? Ah t'es au courant que Yellow il est potentiellement mort ? Salope fais l'ordre des doigts d'honneur Fais l'ordre des doigts d'honneur Attends je baisse la vitre Allez tiens Oh le mec il va faire les doigts C'est tardier quoi Voilà allez mange tes doigts toi Vas-y vas-y tire-toi 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 C'est qui ça ? Je sais pas mais on est suivi Allez on se casse Messieurs on est suivi On est suivi on est très peu On se casse on est suivi messieurs Par un flic et une voiture vite retintée Un flic en voiture de sport Bon parking central On va tourner en rond Arrêtez monsieur moi Me prenez pas en otage s'il vous plaît Je vais juste mardi Ta gueule t'en est dans la station Ah bah attends il y a les flics Il y a trois voitures On a toute la ville c'est bon Ok on a toute la ville à dos Faites ce que vous voulez Amusez vous C'est bon on a trop tout le monde Allez vas-y bombarde On se casse on va où là ? C'est où qu'on peut les se mettre là ? En voiture ? Ouais Ah lâchez moi monsieur Lâchez moi monsieur Hop allez Bon ça va toi sinon La famille tout ça ? Bah hier j'ai mangé quelques plats de pâtes Pas la pression qu'on est suivi ? Non 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 c'est bon vas-y Tu peux y aller C'est sûr ok Eh j'ai pas pu retirer mon véhicule Ah va gauche va gauche La gauche Parce que l'autre il est parti à gauche Il essayait de nous serrer par la droite Oh pas mal ça Ça me plaît Et t'es prêt ? On va dans un endroit et on se sépare Bah oui bien sûr On va où ? Vas-y là dans le truc des travaux Non mais t'es pas là là Ah putain ça me pourrait me faire euh Lâchez moi monsieur Je vais pas être pris en otage Vas-y et toi tu te barres en courant Ah Je fais genre je reste Vas-y barre toi en courant Je fais y'a un mec chelou Il m'a peut-être nappé Vas-y 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 Oui bah oui bien sûr Mais je vais faire diversion Je suis de t'inquiète Personne va croire à ça Et il lâche pas un Il te reste un plat d'essence ? Euh oui mais après bon Il nous reste On est à centaine de kilomètres heure quoi Non 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 Bon on fait comment ? Dis moi comment on fait Le jour où on les lâche ? On fait comment là ? Dès qu'on descend des voitures ? On se sépare ? Non il est tout seul dans la voiture On le fume hein Mais comment ça on le fume ? J'ai pas d'arbre Ah oui ? Et là ? Ah ! Il est tout seul dans la voiture Non dis-toi qu'on voulait juste tester En sortant du concessionnaire la voiture Et ils ont que ça Il a besoin d'être d'azuréenne Non 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 Et on est poursuivi par deux bagnoles de flics Il y a déjà d'autres Ouais rien de grave On va faire un peu de GAV les gars Allez devant le comico Prenez un peu d'avance Arrêtez ! Oh putain ! Oh je me casse en courant Il se bat au chaud Il y a l'un dans le bissant ici là Ouais Sortez de là Sortez de là Et les mains en évidence tous les deux Levez vos bras et venez avec nous Venez ici tranquillement Ah putain C'est pas lui qui conduisait Il y en a un deuxième Il y en a un deuxième avec un bob qui conduisait Qu'est-ce qu'il s'est passé putain ? Restez ici Restez ici J'ai rien moi Je voulais juste aller bosser putain Ah bordel Vous l'avez le deuxième ? Sortez-moi vos papiers de véhicule s'il vous plaît Bah vos papiers d'horsier plutôt C'est pas lui qui me conduisait Ah bah moi je suis ma gueule à ganne Vous le savez hein Hop attendez je travaille les minutes Je vais juste prendre votre carte Ah putain Ça va avec le choc ? Ah ouais non vite fait hein Je sais pas ce qu'il s'est passé là Je vais contacter les SMS Tenez Merci vous pouvez baisser les doigts Ça va aller Je vais monter à l'intérieur À l'arrière du véhicule Ah bah Vous reposez-vous là Vous avez mal quelque part ? Ah ouais c'est le coup du lapin là Ouais le coup du lapin je pense pas que Ouais vous avez mal au cou quoi Ah vous avez pas une Comment on met ça ? Comment on appelle ça putain ? Une minerve Ouais bordel Ah j'ai pas ça je suis désolé Euh putain attendez Ne faites pas de mal là s'il vous plaît Faites pas de mal là C'est qui ? C'est moi je crois C'est vous qui êtes avec vous Vous êtes avec moi en voiture ? C'est pas chez moi pour trouver sa carte d'identité Bon ça va ou quoi ? Ah il le connaît monsieur Magalagan Mais oui putain c'est mon employé C'est mon co-directeur moi Moi qu'est-ce qu'il s'est passé putain ? Monsieur moi vous êtes là Mais il est en PLS le Il répond pas ouais Ah oui bah ça c'est une Je m'inquiète pas mais c'est une PLS quand même Aidez-moi le porteur on va le ramener à l'hôpital au plus vite Y'a personne qui répond Moi t'as du sang à l'arrêt des fesses bordel C'est quoi c'est qu'un héctor Il ramène sa langue Moi reste avec moi s'il vous plaît Vas-y vous prenez Je me fais une petite photo à côté si vous voulez Hop Non non c'est rien Non d'accord Non j'ai rien vu d'accord Non bah je croyais que vous oubliez une photo de moi à côté Hop c'est bon allez suivez-moi Vous êtes numéro combien vous ? Moi c'est 12 Ah vous avez de la chance alors je vous aime bien Ah vous m'auriez mis avec l'autre à crever putain C'est bon je commence à connaître à force Ah putain je monte derrière alors Ah comme vous voulez Ah bah attendez attendez J'ai toujours rêvé de monter devant quand même Hop voilà Oh putain c'est bien là Lincoln 2 direction de l'hôpital Vous êtes sûr qu'il y a des aides-soignants là-bas ? Euh j'espère Au pire des cas on contactera le BCMC Ça va plutôt bien Ça va plutôt bien Juste un petit coup du lapin C'est quand même pas mal le coup du lapin quoi Ouais ça fait mal à la nuque Mais vous mettez le mineur On en parle plus Ouais mais nous on en a pas côté à l'espédié les mineurs Oh putain Eh vous me donnez Vous savez j'ai survécu un jour dans la jungle Ouais mais du coup je connais pas du coup Ah c'est incroyable C'est très sauvage Vous savez qu'on tuait des mammouths Avec des brindilles C'était incroyable putain J'ai vécu aussi 5 ans à Gonfreville Vous connaissez Gonfreville ou pas ? Non On chassait de la viande Vous savez avec quoi vous devinerez jamais putain Avec des brindilles Avec des feuilles canson Vous arrivez à le croire Des putains de feuilles canson Ah ouais Bah je me dirais ça coûte tellement ses merdes On chassait des putains de mammouths Avec des feuilles canson bordel Ouais c'était pas facile Gonfreville C'était la plus dure des périodes Vous devriez y aller C'est en France C'est une petite borgade Par contre alors faites attention Si j'ai un petit conseil à vous donner Il y a des radiations là-bas D'accord ? On va éviter alors Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais Vous en savez jamais Vous pouvez ressortir avec 3-4 bras Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais je vois ce que je veux dire Ouais tout ça Putain j'ai toujours pas pu récupérer Ma voiture de fonction à la fourrière Ah j'en ai marre putain Voilà Venez avec nous Il y a un médecin d'unité d'urgence Qui va vous vérifier Vous escultez Oh qui me vérifie C'est un médecin ou une médecine ? Ça reste une médecine Ah oh Asseyez-vous ici J'ai appelé l'unité d'unité X C'est eux qui pensent s'en occuper Hop je sors le bouton ici aussi Oh putain de merde Hop C'est très glissant ici Ah ça glisse beaucoup Montez Ouais nickel Hop Ah là maintenant j'ai mal par toi Attendez Montez plutôt Ah mais non Laissez pas traîner vos mains Donc montez ici Dans ce sens Et là vous vous asseyez correctement sur la table Attendez hein Bon il y a les médecins qui arrivent Dans une dizaine de minutes ça sera bon Ouais je suis bien là Je suis relax Allez Hop putain monsieur Wick Vous allez bien ? Bonjour Apparemment mieux que vous Ah putain ça fait longtemps Mais non mais moi ça va très très bien Juste un petit coup de lapin Ça fait mal à la nuque Rien de fou Rien de fou Ah putain c'est refait J'adore une minerve là Ouais Ah ouais Il va bien mon copain ? Euh bah aucune idée Vous l'avez tué putain ? Non 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 il a dû faire un somme je crois Ah d'accord Attendez je m'assois là Bon vous allez bien monsieur Wick Vous étiez où bordel ? Ah ouais J'avais le droit à mes petits congés aussi Ah putain vous êtes parti où ? Oh pas loin 1000 km d'ici Ça va c'est pas 1000 km ? Vous êtes allé où ? Eh vous savez Moi je connais quelqu'un là Vous savez C'est pas à côté hein Bonsoir C'est assez loin C'est Gonfreville C'est à bien 1000 km d'ici Ouais Eh bah putain je vous conseille d'y aller Le jour où vous allez en Europe C'est quand même the place to be Si vous voyez ce que je vais dire C'est pas mal là-bas Ah il y a quelques radiations On va pas se mentir Vous risquez quand même votre vie Mais bon Ça reste sympa Ah vous parlez du Gonfreville ? Ah bah j'en parlais avec le monsieur là Qui m'a accompagné La fameuse Eh du coup Johnson tu fais quoi là ? Bah du coup j'ai eu un petit coup du lapin Je sais pas trop ce qui s'est passé putain Ah un médecin arrive Ah bonjour monsieur le médecin Vous allez bien ? Ça va et toi ? Mon copain mon cousin Bah ça va écoutez Ah nickel Est-ce que vous pouvez Vous avez une minerve s'il vous plaît ? Parce que là je vous avoue que ça m'énerve un peu Excellent J'adore le voir merci Et Mo qu'est-ce qu'il fout là ? Ah ah ok Il est dans toi Il est pas Je sais pas Ah c'est Mintix qui s'occupe de lui Ah putain vas-y Alors voyons voir Pourquoi tu pleures Parkinson ? Eh voilà Arrêtez Je sais pas on dirait que tu pleures quand tu pleures Laissez-moi pleurer Laissez-moi pleurer À moi Parkinson Bah attends j'arrive Je crois que 09 il a jamais joué à chat Quoi ? C'est quoi chat ? Monsieur Wick vous avez déjà joué à chat ou pas ? Je sais pas ce que c'est chat ? Bah quand j'étais petit ouais Ah bah voilà C'est vous le chat ? Tiens hop c'est toi le chat Ça y est mon amis la minerve ça va mieux ? C'est bon c'est lui le chat par contre Faites attention C'est qui le chat ? C'est monsieur Wick C'est pour ça que j'ai couru Je me disais merde c'est bizarre Non arrête c'est pas moi le chat Non Putain les clics C'est toi le chat ? Non il a pas eu Arrête Il apparemment C'est vous le chat putain C'est vous le chat Apparemment il a eu une balle monsieur Apparemment il a eu une balle Bah attendez vous clignotez c'est quoi ces conneries putain ? Non c'est pas vous Monsieur Wick vous pouvez sauter Il est parti en clignotant Bon vous ferez gaffe c'est vous le chat Et vous avez pas moi de le donner à quelqu'un qui était le chat précédemment Par contre entre nous vous pouvez le donner au médecin Cherche mes lunettes messieurs vous en avez pas eu une par les lunettes ? Ah putain tu les perds tout le temps Viens elles sont là elles sont là regarde Ah au bout Elles sont là là viens Ah ouais les miennes aussi putain Ils ont l'issé en dessous putain Ils cherchent mes lunettes Ils t'arrivent pas putain Mo Putain ils m'ont tiré une balle en plein coeur Bon monsieur Mo j'ai vu votre diagnostic Vous êtes mort cérébrale depuis déjà 3h Mais sortez putain On peut rien faire pour vous Mais non mais personne vous a tiré dessus monsieur Mo faut vous relever C'est 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 Non je t'assure C'est 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 T'es pas dans mon corps c'est c'est Non mais gros je suis peut-être pas dans ton corps Mais je suis dans ton cul Et je peux te dire que personne t'a mis de balle C'est 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 Je me serais pas écroulé sinon je serais pas tiré en courant encore Ah putain c'est qui qui t'a tiré dessus on va te venger bordel J'en sais un je vais le tourner Tiens retire lui la balle Parkinson s'il te plaît mets lui un bout Ah ça y est le mythique s'il l'ont fait Ah putain ils sont forts Ah bah ça Merci Mo pour toi dans les balles Mais il faut pas pleurer putain c'est rien il est encore vivant Mais non il est mort Mais non il est vivant Mais non il est mort Mais non regarde toi Allez on bouge Ah bah merde c'est con Parkinson prend une ambulance on se casse Pourquoi ? Il nous faut une ambulance putain Mais non et pourquoi ? Il est con mais je voulais pas de patate reviens Eh je t'ai pas patate hein Mais non t'inquiète Mais comment on se tire ? Eh prends une ambulance on se tire Tu nous emmène ailleurs Mais pas une ambulance mais l'aventure de flic putain Mais qu'il est con il va voir là Vous allez bien messieurs Eh bah écoute mon petit oui Oui ça va ça va Mieux que la conductrice là qui est un peu sous les tachocs On a des images de ça d'ailleurs Comment ça elle est sous les tachocs Elle est littéralement morte là non elle a brûlé Je sais pas moi c'est ce que j'ai les dernières infos que j'ai entendu Félicitations Rossi c'est magnifique Oui oui vous avez vu ça vous avez vu ça Ça c'est du brakan news C'est devenu un homme c'est devenu un homme On a vu ça on a vu ça messieurs Ah mais c'est monsieur Calagande le patron des taxis Vous allez bien monsieur Dupont Oui bah justement voulez-vous voir Ah mais vous êtes le patron des taxis Vous voulez dire quoi monsieur Dupont Ah bah oui Eh bah on a eu une information anonyme Oui bien sûr De quelqu'un qui s'est présenté au journal Qui n'a pas voulu divulguer son nom Il a parlé devant la caméra et il a parlé de vous D'accord il a dit quoi ? Vous avez été pris en otage Bah apparemment vous avez été pris en otage Par des families Ah bon ? Je crois qu'il y a pas Vous étiez peut-être trop bourré Ah bah c'était quand putain C'était hier soir Une heure du matin Ah oui 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 c'est vrai oui J'ai été pris en otage par des families Ça c'est vrai oui Ah oui oui Puis apparemment ils auraient blessé Deux agents de l'Espity Puis une infirmière Ah ça c'est sûr Ah oui 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 Ça je m'en souviens ça Oui ça c'est sûr ça Vous confirmez ? Ah oui je confirme Ah ça c'est sûr Vous pouvez faire une petite déposition devant la caméra Oui une petite déposition devant la caméra Oui oui on va Allez-y allez-y Préparez-vous aller chercher la caméra On va peut-être faire ça au journal Parce qu'avec la voiture Et l'hôpital Bon bah allez faire ça au journal Ah putain Mais non bah faites ça maintenant Bah bah non Ah bah ok Bon on fait ça maintenant Bon Jean-Michel Tu te rappelles Oui c'est quoi maintenant déjà Parce que j'oublie à chaque fois Magalagan Magalagan Jean-Michel Oui j'attends que tu fasses coin-coin Oui et à la fin Je ferme ma gueule au moins pendant 15 secondes Merci Alors attention Oui oui Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Bonsoir Bienvenue encore en compagnie de Jean-Michel Rossi De Rastavor Oui Monsieur Kalagan Avec nous Afin de répondre à quelques questions Suite à une prise d'otage Donc monsieur Kalagan Qu'est-ce qui s'est passé hier avec Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé au parking central ? Bien sûr bien sûr Alors figurez-vous que j'étais sur le parking D'accord Donc jusqu'ici tout allait bien Evidemment tout allait bien Ça va toujours bien sur le parking Vous voyez ce que je veux dire ? C'était sur quel parking ? Sur quel parking c'était ? C'était sur le parking central C'est celui vraiment sur le centre Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui 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 Donc c'était vraiment sur le parking central Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah je vois je vois je vois oui J'étais dessus Vous voyez ce que je veux dire jusqu'ici J'allais partir du parking central Vous voyez ce que je veux dire ? Oui je vois je vois je vois Bon Qu'est-ce que ne fut pas ma surprise ? Vous voyez ce que je veux dire ? Une situation plutôt cocasse Ah c'est cocassien ? C'est très cocassien Je vois ce que je voulais dire Je vois je vois C'était très cocasse monsieur C'était très cocasse monsieur Vous voyez ce que je veux dire ? Oui je vois ce que vous voulez dire Oui 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 Il y a deux personnes qui arrivent D'accord ? Avec un flingue Et là ils commencent à faire mort dans la voiture D'accord ? Moi je trouve la situation plutôt cocasse Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah oui c'était des prostituées Non bah non c'était des... Ah non non C'est généralement c'est des prostituées qui se montrent Ah oui mais je crois pas je crois pas Ils m'ont pointé un flingue J'ai dit bah non j'ai pas envie de monter Vous voyez ce que je veux dire Donc j'ai dit non j'ai pas envie de monter Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah je vois tout à fait Moi je fais quoi ? Bah je monte pas Mais après il insiste Et je crois... Ah il allait tirer une balle hein Je veux pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah oui oui dans ce cas là Ah oui 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 Voilà j'allais finir avec une balle Et moi j'ai pas envie de finir avec une balle hein Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai juste envie d'aller au milieu Ah bah oui 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 Sinon je serais pas en train de vous parler Voilà bien sûr bien sûr Donc j'avais quoi ? Excusez moi Il est bizarre un petit peu votre directeur Bah donc comme je disais Je monte dans la voiture Parce que bah ils avaient l'air très insistants et cagoulés hein Je tiens à dire qu'ils étaient cagoulés ces messieurs Ah ils étaient cagoulés d'accord d'accord Ah bah oui Moi ils étaient cagoulés Et ils étaient avec un flingue Et ils ont insisté Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah je vois totalement ce que vous voulez dire Oui 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 Je suis monté Et d'un coup Qu'elle ne fait pas ma surprise Il fait demi-tour Et là Vous voyez dans le parking central Il y a un petit guichet là Où là On peut poser nos véhicules et partir Bah oui oui Avec un petit monsieur dedans Et là Je crois avoir à reconnaître en civil N'est-ce pas vous voyez ce que je veux dire ? Un agent de la LSP D'accord ? Avec des cheveux Des cheveux un peu dégueulasses Gras Violet Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Ah bah j'ai envie de dire C'est cocasse Ah oui Voilà c'est très cocasse Est-ce qu'il peut arrêter de jouer du banjo si vous plaît ? Ça me stresse énormément le banjo C'est un traumatisme depuis que je suis jeune C'est pour la bonne son D'accord Monsieur Clark Et là les deux ils se parlent Mais je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire Et ils font Ah on va se les faire On va se les faire Donc ils descendent de la voiture Et là Avec l'agent Vous savez qui a les cheveux un peu gras là Que je vous ai dit là Violet là Il rejoint un autre agent Vous voyez ce que je veux dire de la LSP Ah bah je vois oui Et là Boum 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 Ça tire Et là je me dis Oh mon dieu Oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il se passe Je vais peut-être mourir dans cette histoire Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah je vois tout à fait Oui c'est cocasse là Oui 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 Voilà c'est très cocasse C'est très cocasse encore jusqu'ici Et là d'un coup Il y a le pilote Enfin le copilote pardon La personne à côté Elle descend du véhicule Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah je vois tout à fait ce que vous voulez dire Et là Elle sort son 9mm Beretta De fabrication Beretta Non attendez c'est pas fini putain La vérité c'est pas fini là Et là il sort Et il fait Il fait rien du tout Il fait rien du tout au début Et d'un coup il regarde Il pointe le flingue Et là il fait Bam 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 Trois balles dans le corps putain Oh j'étais choqué Oh j'étais choqué Ah bah oui Ah bah oui Oh c'était terrible Il a achevé comme ça De son froid Si je peux me permettre Bam 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 Ça fait six Ouais non mais c'est parce que c'est l'écho Il y avait beaucoup d'écho C'était près de deux bâtiments Ah d'accord 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 Oui c'est vrai que j'avais pas pris en compte l'écho Évitez le matériau s'il vous plaît Oui mon mauvais Là il repart en voiture Il retourne Où il y avait Le cadavre de la demoiselle Et où il y avait l'eau de la LSP Et comme dans un élan D'héroïsme Il sort de la voiture Il fait Vous avez tué Ah attendez attendez J'ai plus de cassette J'ai plus de cassette Ah c'est pas tout Bah je m'attends Je m'attends Bah il y en a plus Il faut retourner au Faut retourner au journal Et vous avez pas une caméra sur vous Ou une petite cassette Bah non Je suis pas le caméraman moi Je suis pas le caméraman moi Il faut Attends bah on va au journal On va finir l'histoire Je vous empruntez Monsieur Magalagan Il viendrait terminer son histoire Bah voilà Bah monsieur Magalagan Je vous prête au policier du coup Bien sûr C'est gentil Bien sûr Je vous rejoins où alors monsieur Il s'appelle reviens Non mais on pourrait pas le louer plutôt On se fait un peu d'argent On a là déjà Non 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 Tu sais Vous avez un véhicule monsieur Magalagan Bah bah on est prête On vous prête du coup Ah j'ai un véhicule en fourrière oui Ah mais là vous êtes venu comment Bah on venait avec nous dans l'eau Je suis venu par vous Ah vous qui m'avez emmené Ah messieurs Comment je vous rejoins là messieurs 59 fois 12 Je peux bien avoir un véhicule s'il te plaît Prenez mon numéro Et moi c'est 62,50 Comme ça on finira cette passionnante Après monsieur Magalagan J'ai émouvé le 2 Vous êtes toujours numéro 12 hein Bah oui D'accord Vous vous sentez là ? Non Quand je vous touche la cul Vous vous sentez rien là Ah non mais alors évitez pas Mais pourquoi ? J'ai pas fait espèce Je voulais m'engonger N'ayez pas les droits C'est 10 minutes Ouais t'es où ? Ah là putain Toujours je suis venu Eh t'oublie pas que les droits Ils nous ont pas été lus Les charges ont été annulées Pourquoi ? On va tirer une balle dans le coeur Ouais mais ça va t'es vivant Azure t'as déjà fait un bon C'est un camon de pompier Apparemment vu que je suis vivant Ok bah ça va alors T'as survécu Ça me fait plaisir putain Mais pourquoi il m'a emmené le commissariat alors ? J'ai pas compris Pourquoi tu vas au commissariat toi ? Bah ils m'ont emmené Ils m'ont dit de me suivre Donc je les ai suivis Bonjour monsieur Vous parlez tout seul ? Oui parce que je l'aurais dit Sur le téléphone Vous voyez pas mon téléphone ? Non Parce que je l'aurais dit Tout à l'arrière Tu me disais François on s'en est poursuivés Et du coup j'ai pas vu Que c'était des voitures de flics D'accord Bah je vais parler au monsieur là Le commandant du colonel Et je sais pas ce qu'il veut Et puis voilà on verra Euh d'où si vous rejoignez À mon bureau ? Mais heureux On est avec moi Monsieur Magalga J'ai même pas encore vu Vos nouveaux locaux Ah bah n'y allez pas Vous allez être déçus Ah ouais ? Ouais À part le gros god de mots Que vous trouverez sur le siège Ah ouais il y a un goût Ouais Ah merde Putain j'arrive au bon moment moi Ah je savais que ça allait vous plaire Attends c'est quoi ces photos putain ? Vous le connaissez lui ? Bah ouais je le connais Ah bah on recherche C'est un pédophile Ah ouais je jouais au golf Avec lui Il faisait des trucs bizarres Avec les boules Ah ouais ça m'étonne pas Ah ouais putain effectivement Allez je crois qu'ils ont Dernière nouvelle de Interpol Il n'est plus en Amérique Ah putain Donc on regarde quand même Sa photo au cas où Allez asseyez vous juste ici C'est collector hein Si vous avez la signature C'est ça Hop Voilà je m'assois sur leur bord Ça fait plaisir Donc Je vous ai entendu parler Et je vais pas vous mentir Que votre nom est remonté Suite à plusieurs dépôts Sur la situation d'hier Je voudrais avoir votre Point de vue à vous Ce qui s'est passé Hier soir ? Je me suis fait embarquer Par deux hommes Armés de armes automatiques Et de pistolets Ils ont tiré sans son son de nation Sur trois personnes Qui étaient Qui étaient sur le côté D'accord Vous faisiez quoi au parking central ? Ah bah j'allais à l'hôtel moi J'allais juste rentrer me reposer Très bien Et vous discutez avec personne juste avant ? Discuter Oh putain attendez Parce qu'avec tout ce qui s'est passé Entre temps Je discutais avec un monsieur Avec une coupe comme vous un peu Mais des cheveux sur le côté Et une petite barbe Avec un petit bouc Et il m'a dit Il voulait que je Il voulait que je lui donne Un numéro de téléphone Il voulait un numéro de téléphone de qui ? Euh attendez Laissez-moi réfléchir Bon j'arrive devant le commissariat Il voulait le numéro de téléphone D'un italien en ville Ou je sais pas quoi Parce qu'il me disait Qu'il avait des problèmes Avec les families Très bien Vous avez parlé avec une seule personne ? Non il y avait plusieurs personnes Mais il y avait tout le monde On était beaucoup à rentrer Il y avait Je crois il y avait José Un de mes employés Il y avait Attendez Laissez-moi réfléchir José da Silva ? Ouais voilà Le portugais là Ouais je le connais très bien Vous savez qu'il a été rénové La maison de Cristiano Ronaldo Bordel Oui je sais je sais Je suis en contact avec J'étais à l'école de police avec lui Oh putain il est fort Il est fort Euh il y avait José Il y avait l'agent là Qui a les cheveux colorés là Qui ressemble à rien Comment il s'appelle déjà Ouais vous voyez qui c'est On a plusieurs agents Avec les cheveux colorés ici Qui ressemble à rien Oui c'est vrai Il y avait Il y avait Temil Le Temil vous savez Mais c'est celui qui ressemble à Terminator là Il n'a pas d'émotion putain Il était en civil Ils étaient en civil tout ça Mais vous voyez putain celui avec des lunettes là Qui ressemble à Terminator Il est brun Il répond tout le temps Affirmatif Affirmatif Même quand tu lui dis que Tu vois Ah ceux qui ont été blessés quoi Euh oui voilà Il y avait ça Il y avait Il y avait La petite là Comment elle s'appelle Qui travaille à l'hôpital Ah putain Ouais celle qui a été blessée aussi Ouais voilà Il y avait Parkinson Mais il a pu partir Il a pu partir avant ma prise d'otage Il y avait Jameson Mais il a pu partir avant ma prise d'otage Il y avait moi Mais il a pu partir avant ma prise d'otage Ah il y en était vraiment beaucoup sur le parking Il y avait tout le monde Et il y avait un family's Deux family's Qui ça ? Ah par contre je le connais pas Ils sont juste habillés en vert Et d'ailleurs Vous savez quoi ? Ah non je sais pas si je dois vous le dire Euh on va mettre fin à l'interrogation pour l'instant Qu'est-ce qui se passe ? Je vous en prie monsieur Megan Si vous voulez bien me suivre Oh putain Ça va vous allez bien ? Oui Mais vous me détestez ou quoi ? Pourquoi je suis à la porte d'un coup ? Euh une petite chance Ah c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon ? On y retourne Allez on y retourne On y retourne Des rigolos qui veulent tester la sécurité Bon vous inquiétez pas hein De toute façon on dira que c'est moi Vous avez reçu ma plan d'hier au fait messieurs ? Plein d'hier ? Oui bien reçu Ah ça fait plaisir Euh non je parlais à la jeu Ah putain ça fait pas plaisir alors C'est normal Donc on était où au niveau de Donc ici qu'il y a deux family's sur le parking c'est ça ? Ouais c'est ça ouais D'accord Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est deux family's ? Bah ils étaient Alors Ils étaient habillés en vert Ils avaient Comment on appelle ça là ? Un truc en vert là Un foulard Pas un foulard putain Vous savez un petit truc carré là Qu'on met devant la bouche ? Oui En vert Voilà ils avaient un sac Bon ils étaient habillés Mais après vous savez Par contre d'ailleurs Faut que je vous dise un truc aussi à ce sujet là Mais je sais pas si je dois vraiment vous le dire Je vous le dis ou je vous le dis pas en fait Je sais pas parce que là on part vraiment loin de l'interrogation Non 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 c'est pas loin C'est pas si loin que ça Croyez moi c'est très important ce petit détail D'accord Ce petit détail a toute sauf d'importance Mais par contre je veux pas que vous le déposez Monsieur retirez les mains de vos claviers s'il vous plaît Ouais Voilà Non je compte sur vous Bon hier Il y a un membre de mon service taxi qui a été kidnappé D'accord Par des gens D'accord ou pas Vous suivez jusqu'ici Oui Ces gens là avaient un accent D'accord On sait tous que c'est de ça Mais bon personne ne pourra rien faire De toute façon Pas de rat sans queue s'il vous plaît Bref Donc il a été kidnappé J'ai parlé à un familiste Qui bossait anciennement avec moi On parle On parle et d'un coup Je sais pas pourquoi J'ai pas compris Il a fait son malin Et il dit Vous savez ce que vous m'avez dit tout à l'heure Donc je lui ai expliqué qu'un employé avait été kidnappé Il m'a dit Bah c'est moi qui l'ai fait Et il s'est paré en courant putain Vous voyez ce que je vais dire ou pas Ouais Donc Le mec Il a ouvertement devant l'hôpital Dit que c'était lui qui avait kidnappé mon employé bordel Mais vous lui avez parlé qu'il y avait un employé qui s'était kidnappé Bah oui hier Je suis allé porter plainte contre moi Donc j'ai expliqué Vous avez porté plainte contre vous Bah oui Mais vous savez qu'on a le droit de porter plainte contre nous Oui oui Si on voit que c'est 64 qui a pris la plainte Voilà En gros je vous explique Bon Asseyez vous putain ça va être long Là vous allez avoir mal au genou D'accord ? Un employé que je venais d'employer A été kidnappé 10 minutes après que je l'ai employé Il a été kidnappé 10 minutes après que je l'ai employé José da Silva Il a pris son service 10 minutes après avoir pris son premier service Il se fait kidnapper D'accord ? Par des gens avec un fort accent de l'Est Il s'est fait embarquer Et Ces Personnes De type de l'Est D'accord ? Et étaient 8 Surarmées putain Surarmées Et ils ont embarqué Une deuxième personne qui était Wolfgang Qui était avec eux Et Ils ont demandé La licence de taxi Et ils l'ont déchiré en disant Si tu travailles encore une fois avec McGulagan On te tue Moi je trouve pas ça très fair play Vous voyez ce que je veux dire On peut me détester hein C'est pas le problème hein Mais je trouve pas ça très fair play Bref Donc il leur a dit ça Et après ils ont dit Écoutez bien Vous allez voir les flics Et vous portez plainte contre McGulagan Pour trafic d'armes Vous avez compris ? D'accord Donc hier Ils sont venus porter plainte contre moi Sauf que moi Bah vous savez c'est mes employés Je m'inquiète Ils m'ont tout raconté Donc moi J'ai appris quoi ? J'ai appris que McGulagan Trafiquait des armes C'est moi McGulagan Vous l'aurez compris Donc je fais quoi ? J'arrive J'apprends ça Bon bah je porte plainte contre McGulagan D'accord je me suis Vous avez compris ? Ah je me suis Je me suis Donc ça fait que là Là on est dans une impasse Parce qu'après il y a eu la prise d'otages Mais moi j'ai porté plainte contre McGulagan Et eux d'autres portaient plainte contre McGulagan Et moi je suis McGulagan Ça aurait pas été plus vite De porter plainte contre Directement contre X Pour contre ces personnes ? Mais non Mais parce que sinon Ils vont mourir Mais faut pas le dire Bah oui J'ai pas envie que mon employé meure Voyons Donc J'ai soutenu mes employés Parce que moi je suis quand même Un patron super sympa finalement D'un employé J'ai soutenu mes employés J'ai dit Vous allez porter plainte contre moi Et moi Je vais porter plainte contre moi Et comme ça Vous dire à la Russe Que tout le monde a porté plainte contre moi Mais vous vous pouvez porter plainte contre X Pour diffamation Oh mais non Mais monsieur Vous savez on est 7 millions Oui bah oui c'est sûr Mais bon si Vous savez que sur 7 millions de personnes 600 6 millions Non c'est Oh putain Mais même pas On est peut-être même 7 milliards Vous savez que sur ces 7 milliards de personnes Ça fait beaucoup 7 milliards Ouais ça fait beaucoup Mais écoutez moi Écoutez moi Écoutez ma théorie Sur 7 milliards de personnes 6,999 millions 999 000 990 Donc il reste quand même que 9 personnes Ils en ont après McGulagan Vous voyez ce que je vais dire Même des gens que je connais pas Et bah ils en ont après McGulagan Donc maintenant Même McGulagan Et bah il en a après McGulagan Mais ça reste entre nous Vous dites rien Avec tout ça Est-ce que vous avez pensé A visiter les SMS ou pas Les SMS c'est quoi ça ? Les SMS Les médecins Et vous voulez que je fasse quoi avec eux putain ? Pour voir si tout va bien quoi Ah bah moi ça va Moi ça va Mais c'est mes employés Qui sont menacés à part Et c'est eux ça va pas Donc c'est très important de noter Mais ça reste entre vous et moi Que je suis trafiquant d'armes Mais et ça ça reste vraiment entre vous et moi En vrai je suis pas trafiquant d'armes Et vous trafiquez quoi comme arme ? Bah j'en sais rien Ah merde J'essaye de le savoir Mais on est sur l'enquête D'accord ? Dès que j'ai des nouvelles Dès que je sais ce qui trafique comme arme Je vous tiens au courant Ah mettez vous pas en danger non plus Je me mettrais pas en danger Vous inquiétez pas Je connais bien McGulagan D'accord ? Je connais bien McGulagan Et vous inquiétez J'ai l'impression d'en connaître deux moi maintenant Vous avez l'impression Mais non c'est moi McGulagan Putain faites un effort Mais celui qui vend les armes c'est qui ? C'est sûr le monsieur à gauche Mais c'est McGulagan qui vend les armes C'est moi bordel Et vous vous êtes qui ? Bah je suis McGulagan Mais je vends pas d'armes Il a pas compris Tu peux lui expliquer s'il te plaît ? Si 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 j'ai compris C'était pour être sûr D'accord Je sais pas vous employez combien de personnes ? Au service taxi ou à mon trafic ? Au trafic Ah bah zéro Ah merde Ah ouais c'est vrai parce que c'est pas vrai Ah bah oui Même moi je suis pas employé de moi même Mais c'est quand même important que vous sachiez Qu'une plainte est déposée Parce que je trafique des armes Bon on va revenir à l'histoire d'hier Moi on m'avait classé sur le dépôt de plainte d'hier Je comprends un peu mieux Bien sûr bien sûr bien sûr Donc alors vous venez sur le parking central Vous êtes venu comment ? Ah bah je suis venu avec ma moto Très bien vous êtes chez son ? Ah bah oui Ah non Il y avait la personne Qui me disait Qu'il aimait pas les families C'est qui cette personne ? Eh mais j'en sais rien Il m'a dit je fais partie des Vagos D'accord Et il avait un nom un peu Ah bah c'est celui qui bossait chez vous moi je dis Il avait un nom espagnol un peu Style Diego mes couilles là Ou ça Ah ouais ouais Qui pue la Faritas à 4 km là Il bosse chez vous ? Ah j'en ai aucune idée putain C'est moi qui gère Monsieur C'est le directeur qui gère Monsieur Morales Diego Morales Ouais ça me dit quelque chose ça Très bien Donc lui il disait qu'il y avait des soucis Ouais j'étais avec lui Il était sur ma moto Très bien Donc lui il y a des soucis avec les families c'est ça ? Ah bah ça vous savez Eh comme je dis Qu'est-ce qu'un rat sans queue monsieur ? Eh bah voilà Je vous enlève les mots de la bouche Ah ça vous bouche hein Ouais non mais Donc alors On va revenir au mouton Ouais Mais Diego là Diego mes couilles là Monsieur Morales a des soucis Avec les families Donc c'est pour ça que vous l'avez ramené au parking central c'est ça ? Non mais il a des soucis dans le sens où je crois Mais alors attention D'accord Qu'est-ce qu'un rat sans queue finalement ? D'accord Retenez bien ça Je crois qu'il m'a dit Mot pour mot Je me suis fait emmener par des families Mais moi c'est pas votre employé ? Mais non Mot pour mot Oh merde L'histoire entre le mec Diego Morales Et les families Pourquoi ça a à voir avec l'histoire qu'il y a eu hier soir au parking ? Ah bah ça a rien à voir Pourquoi vous me l'avez raconté ? Bah parce que vous me l'avez demandé Ah ouais c'est vrai Alors vous êtes venu au parking central avec ce monsieur Morales C'est bien ça ? Ouais Ensuite Vous avez discuté avec un monsieur à la moustache ? Un monsieur à la moustache ? Un bouc ? Un bouc ? Oui un bouc Oui Et c'était qui ce monsieur ? Bah c'est monsieur Morales Ah ? Il a un bouc Bah donc vous avez parlé que avec lui Et au moment que vous parlez avec lui Une voiture est venue Ouais Et il m'a dit rentre dans la voiture Ils vont en voiture Ils foncent dans la dame là Vous savez qu'elle est le gras encore une fois Voilà Je tiens à préciser Ça c'est un détail qui a peut-être son importance Et là Le passager D'accord Écoutez-moi bien Il est descendu Il a pointé le 9mm sur la dame qui était à terre Et boum 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 Sans rien à dire comme ça Sans rien dire Et D'accord Il y a une personne en civil Qui était Emile là Vous vous souvenez de lui là ? Celui que je vous ai parlé tout à l'heure Lui il a sorti son pistolet Tel Luc et Luc Il a voulu faire le cow-boy Et il a commencé à tirer sur le ravisseur Qui a achevé la dame Et qui était sorti du véhicule Le ravisseur Ensuite est parti en courant D'accord Donc j'étais seul Avec le pilote De la voiture Qui était cagoulé encore une fois Et qui m'avait demandé de monter Et il a reculé avec la voiture A l'autre bout du parking C'est sûr ? Oui bah dites Luc Pour l'instant j'ai pas trop le temps Il y a votre ami qui dit que je suis chat Donc on m'excuserait après Non il n'y a pas de soucis Par contre si vous êtes chat Vous ne me touchez pas Ah bah voilà C'est pour ça vous m'excuser Parce que ça crée les règles Très bien il n'y a pas de soucis Donc il a son pistolet dans les mains Il continue Il fait demi-tour Et il va à l'autre bout du parking Et là moi je panique Je dis lâchez moi monsieur J'ai pas envie de mourir J'ai pas envie de mourir Et là il fait Oh putain c'est quoi ces conneries Et là il y retourne Il sort un putain d'arme automatique De son sac qu'il avait sur lui Et là vous n'allez pas le croire Vous savez le policier là Qui était en civil le T-1000 là Dans un élan d'héroïsme Mais alors putain Mais qu'est-ce que c'était claqué Son élan d'héroïsme Dans un élan d'héroïsme Avec son petit pétard là Ah bah il essayait de tuer Sur le ravisseur Mais le ravisseur Il avait une arme automatique Bon bah là je vous cache pas Headshot dans sa gueule Putain Bon moi il y a un petit souci Avec les informations que j'ai eues Oh putain qu'est-ce qu'il se passe On m'a dit Que vous discutez avec deux personnes Mais non mais je discute avec Bien plus que deux personnes Vous discutez avec qui exactement Bah putain mais je vous l'ai dit Bah on m'a dit juste monsieur Avec le bouc Mais non il y avait Parkinson, Jameson Il y avait Morales Il y avait moi Il y avait tout le monde putain Il y avait tout le monde à ce moment là C'était un bordel pas possible Très bien très bien On allait tous rentrer à l'hôtel On confirmait que les personnes Qui ont ouvert le feu Ont été blessées Les personnes qui ont ouvert le feu Ont été blessées Ah bah moi je crois oui Très bien Ah il y a forcément Des balles de pistolet Qui les ont touchées je pense Mais ça après Eh moi j'ai pas été blessé Vous savez Là dans cette situation On pense qu'à sa gueule Tant mieux tant mieux Non je pense vous avoir tout dit Après j'ai peut-être omis des trucs J'en sais rien Mais vous savez C'est passé tellement Vous savez quand vous avez Des 9mm pointés sur vous Ah oui voilà J'allais vous dire En fait eux ils sont rentrés A l'hôtel Et moi ça s'est joué Je vous assure J'allais Parce qu'en fait j'aime bien dormir par terre Vous voyez ce que je veux dire On juge pas Non 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 Voilà J'aime bien partir parce que j'aime bien Les dalles sont confortables Au parking central Et au moment Juste avant de fermer les yeux C'est là qu'on m'en bat Alors que Bah mes potes Ils avaient déjà fermé les yeux Donc eux ils étaient déjà En train de dormir Alors les coups de feu Ça les a pas réveillés Ok 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 Donc je pense pour moi Ça va être terminé 59 à 12 Ça va être fini ton impression Il est où ? Il est parti à la salle des imprimantes Il est rapide Il est vif Bon c'est terminé Pour monsieur Magalagan Tu confirmes Là t'es en train d'imprimer le dépôt Suivez moi Il est parti sortir la plainte Le dépôt plutôt Et ça va servir à quelque chose Je vais être reconvoqué monsieur On va tout déparer Les prochaines versions Monsieur Monsieur j'en ai marre Hé entre vous Moi c'est pareil de mon côté Vous voyez cette statue Le père fondateur Vous voyez ou pas ? Bah ça c'est mon grand père D'accord ? Donc il a fait deux choses dans sa vie Écoutez bien s'il vous plaît C'est un petit cours d'histoire Il a créé KFC Vous connaissez KFC ? Euh ouais ouais King Fried Chicken Voilà Donc c'est lui D'accord ? Et en même temps Parce qu'il se faisait chier après bouffer Il a créé la LSPD D'accord ? C'est notre père fondateur à tous Il a créé aussi quelque chose C'est vrai qu'il tient un peu la gueule Quand même votre grand père Ouais bah parce que là Il voulait pas être pris en photo Lui il en avait marre De cette ville de mort D'accord ? Et moi je commence à en avoir marre D'être ici pour rien Là il y a tout le monde sur mes côtes Ça commence à devenir un petit peu chiant D'accord ? Donc entre vous et moi Vous êtes policier Vous êtes au placé Pas tant que ça mais Bon dézinguez moi la racaille là Je vais plus en entendre parler Et qu'on me foute un petit peu la paix s'il vous plaît Je veux qu'une chose C'est être tranquille putain Moi là avec les auditions que j'ai Malheureusement je peux intercepter personne D'accord Vous savez que je vous aime Ah ouais c'est gentil Vous avez de la chance que je suis retenu Parce que j'en ai marre d'être le chat Ah putain C'est bon t'as sorti la plainte ? Ouais On est cru qu'il va me changer Oh non putain j'ai cru c'était Dawson Mon frère ressuscité Oh j'ai eu peur putain Oh putain t'avais la même casquette que lui bordel Oh putain j'y ai cru Oh vous êtes en civil monsieur ? Ouais Vous avez déjà joué à chat ? Oui parce que j'ai donné la Ah c'est mon chat ! Putain C'est le chat c'est le chat Hop excuse Il est tombé Ah il est tombé de quoi ce con ? Il a glissé il t'a niqué Bonjour 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 Mais mets toi au niveau Mets toi juste la Non Mets toi devant là Mais qu'est que c'est ? C'est l'agent 09 qui demande Oh la bouge pas hein Attends attends grain Wow 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 Allez on s'tire Il n'y a plus rien qu'à de sens ici putain ! On se tire ! Mais c'est ma voiture ! Bah oui c'est ta voiture ! Et c'est qui la voiture à gauche ? C'est Parkinson Mais il vient de voler une voiture et il y avait des fics et personne dit rien ! Non mais ils ont cru que c'était sa voiture Il n'y a plus rien qu'à de sens putain Bon qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a personne en ville Il a pas envie de me faire tirer dessus Il a pas envie de me faire tirer dessus Allez Parkinson, il n'y a que lui Bon bah écoute j'ai bien rigolé, on a reparlé de la plainte et puis on a rigolé C'était drôle Bah attends j'ai peut-être pas toi On l'appelle Ouais allo ? Ouais Johnson ? J'ai 09 qui me pose une question technique Etant donné que 59 c'était le chat Mais qu'il a pris une fin de service et qu'il est parti Du coup c'est qui le chat ? Ah putain c'est celui euh... bah c'est 59 Ah mais il a pris une fin de service Ah bah non mais j'en ai mis une en même temps J'ai touché en même temps Bauer donc c'est lui Mais Bauer c'est 59 Mais il a pas pris une fin de service Il me courait après Il est con Attends c'est moi qui vais devoir rentrer la voiture tu pourras pas Ouais je sais Bon mais comment t'as réussi à aller la prendre d'ailleurs ? Ah la fourrière je peux la prendre sans être en service Ah putain je sais pas Allez ça va tu boites ? Ouais ouais Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Bah je te rappelle qu'on a fait un saut en voiture on s'est pris 4 murs Ouais bah je sais j'ai une minerve Bon tu la vois pas mais elle est là Ouais bah je me suis reculé la jambe en plus de la bolle Ah putain Il t'arrive beaucoup de malheur toi hein ? Ouais Sans bien les flics hein Ah ça Oh putain j'ai oublié les Dupont Le mec il vise le sol il me touche Bon on continuera la prochaine fois avec eux Et du coup on fait quoi ? Bah du coup on se casse Bah du coup on se casse On se casse de la ville Allez on va en civil devant le commissariat on rigole et on se fout en l'air Pelé 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 Ouais J'ai mis un flic dans le coma j'allais taper un autre je me suis barré Mais comment t'as pu... mais non tu peux pas mettre dans le coma Ah bah avec le jet d'eau Avec le jet d'eau Attends j'arrive Non j'arrive 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 au commissaire Vas-y Viens je t'emmène elle te fout pas en l'air C'est avec une place ça Mais non c'est à deux places putain Bah je peux pas monter Mais regarde Vas-y Voilà Allez on va se foutre en l'air à deux T'es allé vraiment rentré à pied Non je renvois une voiture Allez direction Bon Jameson a mis dans le coma un flic Avec les poings Avec le jet d'eau des pompiers Bah oui il est puissant un truc Il pourrait te faire un truc Il pourrait te transpercer le corps Oh putain Il pourrait te boire les eaux Bah oui s'il trempe l'heure ce corps Je veux bien qu'il te croire qu'il boit les eaux C'est un peu comme Caris non ? Il brise il boit tes eaux non ? Ouais mais la différence entre Caris et le jet d'eau C'est que le jet d'eau il passe à l'action Ouais c'est vrai Il s'est passé quoi ? Il a fallu lui enlever le casque Il était en train de se noyer dans le casque le con En fait en moto je croyais que c'était toi moi Mais en fait c'était le flic numéro 12 Ah putain le con Et du coup je lui ai mis un coup de jet d'eau Ça a l'instopé notre frère Attends tu voulais me coma ? Toi ton propre frère ? La chair de ma chair de sa serre ? Bah pour rigoler ouais Ah d'accord Ok ça passe Et du coup c'est là qu'après Il y a 59 qui est venu en mode Ouais vous faites quoi dans le camion ? Et là il m'a mis une patate Il m'a dit c'est toi le chat Du coup quand il a été voir son collègue à terre J'ai mis une patate à tout le monde Je me suis barré Et du coup 0-9 on vous embarque s'il vous plaît Messieurs sortez les armes Monsieur 0-9 Suivez nous s'il vous plaît On vous emmène Aller Aller messieurs Oh ça va c'est une blague putain Il rigole un peu la bordel là Fais gaffe j'ai un coup tout de suite dans ma poche Hop putain il est tombé Oh non il est tombé sans moi Oh non mais fais domino Oh j'ai cru le chair Oh putain Non mais les gars arrêtez de me faire décrocher Oh putain non mais Oh Johnson Oh putain arrêtez les gars Oh mais poussez vous de là putain Mais non les gars vous êtes chiant Oh putain J'ai déjà fait mon imitation de Batman C'est compliqué Vas-y Oh putain Ah oui on fait Batman Attention oui vous allez voir Batman Ouais Vous allez voir le justicier Vous connaissez Batman ou pas ? Ouais ouais C'est un mec qui justifie que la nuit Le jour il n'arrête pas les criminels mais que la nuit D'accord Et c'est Batman ? Juste ici ? Regardez bien regardez Ça c'est Batman putain Regardez-le Regardez-le monsieur Wick Regardez-le Regardez-le Il a vu un criminel au loin là Il a vu le Joker là Saute Vas-y saute Il va pas sauter quand même Saute Saute Vous allez voir c'est Batman Saute Alors vous en pensez quoi ? Putain Mais c'est pas Bruce c'est Bruce Ça va à moi Putain il réglisse C'est encore trop blessé avec ces comics Bon allez je rentre messieurs Je vais à l'hôtel Ah putain Ok Mouah Allez A bientôt A bientôt pour de nouvelles aventures Batman 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 Dublin